Les gens comprennent que si tu veux, à force d'être pris pour des camps, au bout d'un moment il faut réagir. Ils nous tabassent, ils nous matraquent, ils insultent mes parents, l'honneur de la génération de mes parents, de mes grands-parents. Ils leur crachent dessus au quotidien, ils vous traitent de feignants, de sangueux. Et en réaction, nous avons enfin compris qu'il faut réagir et ne plus se laisser faire, ne plus se laisser malmener. Aujourd'hui à la tête de l'État, on a des gens qui sont irresponsables, incompétents, méprisants et dangereux. Et je vais vous dire pourquoi. Méprisants parce qu'ils vous insultent au quotidien, dangereux parce qu'ils détruisent tout, ils détruisent notre planète, ils détruisent notre modèle social, notre sécurité sociale. Ce sont des destructeurs. Ils condamnent les gens à aller se casser le dos deux ans de plus au travail. Alors que quand je regarde la vie de mes parents, je constate qu'à 50 ans, ils et elles n'en peuvent déjà plus. Ils ont et elles ont déjà les corps usés. Alors la réaction face à cela, la réaction face à ce foutage de gueule, la réaction c'est d'amplifier la mobilisation. D'autant que l'heure, elle est grave. Parce qu'avec les mobilisations spontanées qui se déroulent à travers tout le pays et qui terrorisent Macron qui se retrouve minoritaire, eh bien la violence se déchaîne. La violence de la milice qui est à son service. Des crânes sont ouverts, des gens sont matraqués, des grenades de désencerclement éclatent à tout va dans tous les sens. La réaction face à cette violence qui se déchaîne, face à 800 interpellations en quelques jours, ne serait-ce que dans la capitale, c'est amplifié la mobilisation. Face à la répression de la jeunesse, face au fait que de nombreux de mes camarades sont arrêtés, vous devez, nous devant, notre devoir est d'amplifier la mobilisation. Il n'y a qu'ainsi que nous pourrons les faire plier. Alors qu'ils nous matraquent, qu'ils nous arrêtent, qu'ils nous interpellent, nous serons de plus en plus nombreux. Et M. Macron, je vais lui dire quelque chose. Je suis étudiant en histoire. Et quand il dit que la seule légitimité, c'est celle des élus et non de la rue, je lui dis que soit il fait semblant d'ignorer l'histoire de France, ou bien il crache sur l'histoire de France, parce que l'histoire de France, c'est bien la souveraineté populaire. La locomotive du progrès social dans ce pays, c'est la rue. Nos conquists sociaux, c'est la rue. Nos droits fondamentaux, c'est la rue. La République, c'est la prise de la Bastille. Donc effectivement, la légitimité, c'est la rue. C'est les 3 millions de personnes qui sont dans la rue depuis le 19 janvier. Ce n'est pas lui qui est ultra minoritaire, qui a été élu par une minorité de Français. Et tous ses copains qui l'accompagnent, je leur dis que ce n'est pas parce qu'ils portent une cravate qu'ils ont la légitimité de dicter à ma mère, à ma grand-père, comment ils doivent vivre. Ils ne l'ont pas. Les gens sont assez matures pour se prendre en main. Et eux, ce sont des incompétents. Des incompétents qui détruisent tout. Qui détruisent notre planète. Qui détruisent nos conquists sociaux. Alors, ne nous laissons pas faire face à ces destructeurs. Et prenant notre destin en main. Et construisons un monde meilleur. Et j'adresse notamment ce message aux jeunes. Je vous dis, les amis, qu'il faut être partie de ma génération, que nous avons tout à gagner et rien à perdre. Nous avons à gagner notre honneur, notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant dans ce pays, on est obligé de faire la queue pendant plusieurs heures devant des fils de distribution alimentaire. On est obligé de cumuler des jobs précaires. Et nous ne pouvons pas cautionner cela. Ce n'est pas normal dans un pays aussi riche que le nôtre. Donc, notre réaction, c'est de nous mobiliser et de prendre conscience que tout ce que l'on a actuellement, ce n'est qu'un confort illusoire. Et que nous avons tout à gagner. Ne serait-ce que notre honneur. Votre honneur de cesser d'accepter de vous faire cracher dessus. Cessant cela. N'acceptant plus d'être traités comme des moins que rien. Montrant-leur que les seuls qui doivent dicter la loi dans ce pays, c'est le peuple majoritaire qui s'organise. La légitimité, c'est nous qui l'avons. Ce n'est pas eux qui sont ultra minoritaires et qui sont au service d'une petite minorité opulente, c'est-à-dire de la finance. Donc, face à la finance, face au monde de l'argent, faisant entendre l'intérêt des gens. Votre intérêt. Est-ce que tu aurais un mot à dire par rapport au discours qui a été fait par le président aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça t'évoque ? C'est quoi ? C'est un aveu de faiblesse ? C'est de la provocation ? Je dis déjà qu'il est dans une musique d'autosatisfaction. C'est-à-dire que le gars, il est isolé. Il croit qu'il est tout seul. Il croit que tout le monde acquiesce à la politique qu'il mène. Et c'est révélateur d'un profond mépris. C'est révélateur d'un autoritarisme hallucinant. C'est-à-dire qu'il gouverne par la force, par la brutalité, par la violence, par le 49-3 et par le LBD40. Et en plus, il a la préconcion et le mépris de dire que tout va bien, que tout le monde cautionne la politique qu'il mène. Donc, il est déconnecté, il est isolé. Et moi, je pense que la solution face à son attitude, c'est d'aller à proximité de l'Elysée et de faire en sorte qu'il entende de vive voix les messages qu'on a à lui passer. Parce que regarder BFM TV et LCI, ça ne lui suffit pas à comprendre le rejet massif de la population. Donc, allons à proximité de l'Elysée lui faire entendre de vive voix. Montrons-lui que ceux qui doivent mener la loi dans ce pays, c'est les gens. Les gens qui font tenir ce pays debout. Les éboueurs, les femmes de chambre, les femmes de ménage, les caissiers, les caissières, toutes celles et ceux qui sont essentiels à cette nation, à ce pays. Et non pas ces bonimenteurs qui, parce qu'ils portent une cravate, prétendent avoir le monopole de la bienséance politique et de la bienfaisance politique. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir. Je suis fier en tant que jeune, âgé de 18 ans, de prendre part à ce mouvement populaire depuis le 19 janvier. Et je vous fais confiance, les amis, car tous ensemble, on va leur montrer que le pouvoir, il est à nous. Et on va leur imposer notre volonté. On va leur imposer à notre monde. On va préserver notre modèle social parce que leur monde de l'individualité, de l'égoïsme, de la concurrence à outrance, où seul l'argent prime sur les gens, eh bien nous n'en voulons pas. Nous, ce que nous voulons, c'est préserver la solidarité et la fraternité qui est dans l'emblème de notre République. Nous voulons que la fraternité demeure une valeur effective face à ces gens qui veulent détruire tout ce qui a été conquis, notre sécurité sociale, notre hôpital public. Nous cautionnons plus cela, mobilisons-nous et créons tous ensemble le rapport de force. Je vous attends demain massivement, les amis, dans les rues de ce pays, partout, dans toutes les villes, y compris à Paris, au premier chef. C'est très important dans la mesure où les institutions et le pouvoir se concentrent dans cette ville. Donc soyons partout, tous les soirs comme on le fait depuis maintenant, six jours, ne lâchant pas le terrain, occupant le maquis et face à leur dérive autoritaire, face aux violations du droit de manifester, face aux matraquages, face aux gazages, amplifions la mobilisation avant qu'il ne nous retire définitivement notre liberté de manifester et de nous exprimer. Ça devient une lutte vitale et je dis bien vitale, c'est nos vies qui sont en jeu. Merci beaucoup Richie. Merci beaucoup Richie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur CIVICIO, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube. Merci. Merci. C'est parti.